Et pour prévenir certaines attaques, les éleveurs peuvent travailler avec les patous. Cette semaine justement, notre feuilleton est consacré aux chiens de berger. Ce soir, commençons par le commencement. Nous sommes dans la bergerie d'un éleveur qui a fait naître plusieurs générations de patous. Dans la vallée de Mêles, Marc Rathura et Jacques Levé. Ces chiots n'ont pas plus de 40 jours. De femelles, un mâle, sur la paille d'une bergerie pyrénéenne, les brebis viennent les voir. Ils sont ici, chez eux. Ils sont nés là, juste sous la mangeoire. C'est très important qu'ils naissent à l'intérieur des brebis. Il faut qu'ils aient l'odeur des brebis. Et après, nous, on les manipule quand même pour qu'ils ne soient pas chauves. Dans la bergerie des frères Sagué, les techniciens de la pastorale pyrénéenne viennent observer le comportement d'une portée de jeunes chiens montagnes des Pyrénées, plus connus sous le nom de patous. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que par rapport à leur âge de 3 à 7 semaines, ils ont une phase d'attraction. Envers tout ce qu'ils vont explorer, ça va être des amis. Par exemple, le contexte des brebis, c'est-à-dire qu'une agne qui va venir à son contact, pour le chiot, ça va être un ami. Donc c'est comme ça que ça va être plus facile de mettre en place un chien de protection dans un contexte au vin, au caprin. Brice et Magali veulent dépister les futurs bons chiens de protection. Car ici apparaissent déjà des traits de caractère, de femelles tranquilles et un mâle explorateur, mais docile. Et là, on voit un peu son attitude aussi par rapport à sa façon de se détendre quand il est mis de façon sur le dos. Voilà, là, il reste en soumission. Il ne cherche pas à s'échapper, il ne cherche pas non plus à mordre. Donc c'est le genre de chien qui m'a l'air équilibré, ouais. Nous, on cherche des chiots qui vont être à l'aise. On ne va pas chercher des chiots fuyants, on ne va pas non plus chercher des chiots familiers, on va écarter tous ces extrêmes-là. Et on va prendre des chiots dans la norme, qui n'ont pas l'air ni trop actifs, ni trop peureux. Donc ça aussi, c'est un critère de sélection. La pastorale pyrénéenne a fait naître les chiots sur l'exploitation, car elle n'a aucun doute sur la tenue sanitaire de la bergerie, et aussi car elle connaît les géniteurs, buffalo et dynamite. On peut dire qu'ils sont complémentaires dans leur travail, donc ils protègent correctement leurs brebis. Déjà, il y a un très bon attachement. Là, on le voit par rapport à la femelle, même le mâle. Ensuite, ils sont tous les deux dans une très bonne alerte, une bonne dissuasion. Et c'est des chiens qui peuvent aller au contact, donc aller pousser la protection jusqu'à faire sortir le danger. Car nous sommes ici sous le pic du crabert, que fréquentent une dizaine d'ours, une raison suffisante pour pousser René Saguet à travailler avec des patous. Et c'est ce que nous verrons demain avec la suite de notre feuilleton. Il est 19h09, restez avec nous.